On parle beaucoup de la quercétine dans le monde dans lequel nous vivons actuellement comme étant très très bien pour prédire ou prévenir certaines maladies infectieuses. Vous voyez de ce quoi je peux parler. Alors on peut prendre de la quercétine, surtout sous la forme liposomée. Je vous laisse un lien là-dessous. Mais si vous ne voulez pas acheter le supplément de la quercétine, je vais vous donner 5 aliments qui contiennent beaucoup de quercétine. Il suffit d'en manger un peu plus que d'habitude et vous allez augmenter votre niveau de quercétine dans le corps. Je suis Jean-Marie Buterlin, je suis expert en rajeunissement et longévité et j'aide ma communauté à ajouter de la vie à leurs années et des années à leur vie. Alors en ces temps un peu compliqués, il faut augmenter votre quercétine en plus de la vitamine D3 et du zinc, mais la quercétine c'est indispensable pour avoir un système immunitaire qui tient la route et surtout éviter de tomber malade par via un certain virus que vous connaissez bien. Alors je vais vous donner une liste. Si vous restez jusqu'à la fin, il y a un petit bonus. Alors je vais les lister dans l'ordre. Donc ce sont des aliments qui contiennent de la quercétine. Il y en a certains qui sont plus évidents que d'autres. Un, les câpres. Deux, les oignons. Trois, le chocolat noir. Quatre, ce qu'on appelle le kale. Le kale, c'est cette espèce de chou à friser là. Cinq, les cranberries. Les cranberries, c'est ce qu'on trouve dans le cranberry juice. Essayez de trouver des cranberries. On les trouve surtout congelés. On va faire des smoothies avec. Après, les asperges. Et alors la reine, la reine des fruits, qui contient beaucoup de quercétine, c'est bien sûr les myrtilles. Alors les myrtilles, de temps en temps, on en trouve que, bien sûr, en automne. Mais vous pouvez les acheter congelés aussi. Et vous pouvez faire des smoothies avec. Les brocolis, surtout les germes de brocoli. Le matcha, le thé ou le thé vert. Les citrons. Et alors, clé sur le gâteau. La cerise sur le gâteau. Je vous avais promis un petit bonus. La cerise. Donc en péril de cerise, mangez vos cerises. C'est plutôt généralement mars, avril, jusqu'en mois de mai. Donc quand il y a des cerises en saison, mangez des cerises. Mais sinon, là-dedans, vous pouvez choisir. Dans la liste que je viens de vous donner, je laisserai la liste ci-dessous aussi. Et donc comme ça, si vous n'avez pas envie de regarder ma vidéo, juste faites un copier-coller dans la description. Je vous dis à très bientôt. Laissez-moi vos commentaires. Abonnez-vous. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada